Grenoble en France, une agglomération de 450 000 habitants nichée au pied des Alpes. Sa superficie est identique à celle de Québec, mais les deux villes se distinguent par leur choix en matière de mobilité. Il y a une trentaine d'années, avec un mince appui populaire de 53 %, Grenoble s'est dotée d'un tramway. GENOBLE, président de la République, et puis tout le monde a reconnu, quelques temps après, quand on a fini l'aménagement, bien que c'était une réussite. Michel Desto a été maire de Grenoble pendant près de 20 ans. Il place l'expansion du réseau de tramway parmi ses plus grandes réalisations. Depuis 1987, plus de 40 kilomètres de rails ont été posés. À chaque jour, environ 240 000 déplacements sont enregistrés dans les 80 stations. Le succès du tramway de Grenoble n'est plus à démontrer. Même si le réseau de transport de l'agglomération propose plusieurs dizaines de parcours d'autobus, c'est le tramway avec ses cinq lignes qui génèrent 65 % des déplacements. Mais attention, ce succès d'achalandage n'est pas le fruit du hasard. Sur les lignes principales, un tramway circule en moyenne toutes les trois à cinq minutes. Le coût d'un passage unique est fixé à 1,60 €, soit à peine 2,40 $ canadiens. Présentement à Québec, il faut prévoir 3,50 $ pour monter dans un autobus. La mobilité, c'est un droit. Il faut permettre à chacun, quel que soit son revenu, de pouvoir se déplacer. Yann Mongaburu en étonnera plusieurs par son allure décontractée, mais c'est lui le nouveau président du SMTC, l'équivalent du réseau de transport de la capitale chez nous. Lors des élections municipales de 2014, il était au nombre des candidats écologistes qui ont créé la surprise en prenant le pouvoir à Grenoble. Depuis, la nouvelle administration a limité la vitesse à 30 km heure dans 80 % des rues et reconfiguré plusieurs artères en sens unique pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo. N'empêche, il se défend d'avoir déclaré la guerre à l'auto. Ce sont des mesures qui permettent d'améliorer la sécurité routière et qui permettent de diminuer les polluants dans le territoire. Alors ici, le parc, c'est quoi? Retiré du débat public, Michel Desto souligne pour sa part la façon dont le tramway a transformé Grenoble. On a reconquis, comme on dit, l'urbanisme de cette ville qui n'était pas peut-être extrêmement belle, quand vous avez des villes comme Lyon ou Bordeaux, qui sont des villes très unies, très belles, évidemment, Paris. Sur l'avenue Jean Jaurès, lors des travaux de la ligne E, complétés en 2015, les voies du tram ont été gazonnées et des traverses pour piétons ajoutées. La Ville a choisi de retirer deux voies de circulation dans chaque direction afin d'aménager des trottoirs élargis. Mais le chantier, qui a duré deux ans, a paralysé le quartier. Je ne sais pas comment y fait le Québec, j'y suis pas allée encore. J'espère y aller. Je vais venir vous voir, une fois que les travaux seront finis. Cette commerçante préfère en rire, mais elle jure avoir vécu l'enfer. Les travaux du tram sont très, très durs. Il ne faut pas se voiler la face. Pour tout ce qui est commerce, c'est un passage qui est très, très difficile. La disparition de la moitié des stationnements sur rue a fait mal au commerce et la circulation est souvent lourde sur la seule voie automobile restante. Mais selon ce fleuriste, l'avenue Jean-Jaurès se transforme pour le mieux. Vous voyez, c'est un quartier qui bouge. C'est pas un quartier qui est devenu mort, en tout cas. Il y avait du monde avant, quand c'était beaucoup de voitures. Eh bien, il y a du monde aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de piétons, des arrêts de tram, etc. Malgré les irritants, personne à Grenoble ne semble remettre en question le tramway. Le plus récent projet de prolongement, toujours en cours, a été lancé sans la moindre opposition. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Grenoble.